L'État sénégalais a entamé des pourparlers avec les héritiers de Léopold Sédar Senghor, premier président des fins du pays, en vue d'acquérir les quelques 340 ouvrages de la bibliothèque de sa résidence à Verson, en Normandie. Cette vente, qui devait initialement se dérouler aux enchères, est un sujet délicat qui sera suivi de près à Dakar, souligne l'historien Hamzad Boukariabara. Entretien Des ouvrages de Jacques Prévert, Aimé Césaire ou bien encore François Mitterrand, dont des exemplaires rares comportant le plus souvent des dédicaces. Une bibliothèque de 343 volumes ayant appartenu à Léopold Sédar Senghor, poète, écrivain et premier président du Sénégal, devait être mise aux enchères mardi 16 avril dans la ville de Caen. La vente a finalement été suspendue à la demande de l'État sénégalais, qui s'est porté acquéreur des livres. Sur instruction du nouveau président sénégalais Bassirou Dioméfaï, des discussions avec le commissaire priseur et les héritiers ont été engagées afin de conclure un accord très rapidement pour de rapatrier les œuvres au Sénégal, a expliqué l'ambassadeur du Sénégal en France, Eladji Magadzei. Le pays compte ensuite mettre ses ouvrages à disposition des citoyens dans un musée Senghor prochainement créé pour rendre hommage au père fondateur de la nation du Sénégal, homme de culture et homme d'une dimension mondiale, qui est en lui-même un symbole de trait d'union universelle entre les peuples, souligne la même source. Député en France, 1945 à 1959, avant de devenir chef d'État dans son pays, 1960 à 1980, Léopold Sédar Senghor, mort en 2001, a été l'une des figures de proue de la négritude, mouvement pour la défense des valeurs culturelles du monde noir qu'il a fondé dans les années 1930, aux côtés du Martiniquais Aimé Césaire et du Guyanais Léon Gontrandamas. Pour analyser les enjeux de cette vente et analyser le parcours de Léopold Sédar Senghor, France 24 s'est entretenue avec l'écrivain et historien, Hamzat Boukariabara, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest et signataire d'une pétition en faveur de l'acquisition par le Sénégal de cette bibliothèque. France 24, vous avez pris position en faveur de l'envoi au Sénégal de ces œuvres ayant appartenu à Senghor, pour quelles raisons ? Hamzat Boukariabara, il paraît logique que les archives des anciens présidents africains retournent en Afrique. Certes, Léopold Sédar Senghor a exercé des fonctions prestigieuses en France, où il a été ministre avant l'indépendance puis plus tard membre de l'Académie française, mais c'est quand même au Sénégal, en tant que premier président, que s'est écrite la partie la plus importante partie de sa carrière. Ensuite, ces négociations entre l'État sénégalais et les héritiers de Senghor s'inscrivent dans un contexte particulier, alors qu'un travail a été entamé sur la restitution du patrimoine africain. Dans ce cadre, l'État français pourrait faire en sorte de récupérer ses archives et les restituer. Enfin, pour favoriser le travail des chercheurs, il est important que les archives de ses personnalités historiques demeurent accessibles et ne soient pas dispersées. Même si les influences et lectures de Senghor sont déjà connues et que sa bibliothèque ne devrait pas permettre de découvertes particulières, l'État sénégalais compte intégrer ses ouvrages à un musée. En 2013, l'ancien président Macky Sall avait par ailleurs déjà fait en sorte d'acquérir une série d'objets de l'ancien président. C'est donc une démarche qu'il faut soutenir. Intellectuel engagé à gauche et défenseur de l'universalisme, Léopold Sédar Senghor a fait l'objet de nombreuses critiques pour sa gestion autoritaire du Sénégal, 1960 à 1980. Comment expliquer cette dualité ?